Bonjour à tous, comment les aides sociales ont détruit les relations hommes-femmes ? Un auditeur qui m'écoute sur la plateforme Patreon, il se reconnaîtra et je le salue, m'a envoyé un extrait d'un talk show qui s'intitule FF Talk Show. Dans l'extrait que je vais vous passer dans un court instant, vous allez voir des femmes discuter de leur rapport au couple à l'argent. D'une façon générale, ces femmes veulent un homme qui gagne bien sa vie. On est dans un schéma hypergamique classique. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Du coup, je te demande à toi, Emerod, excuse-moi, peux-tu être avec un homme qui a peu de moyens ? Jamais de la vie. D'accord. Jamais, 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 ou grand jamais. D'accord, donc jamais quatre fois. Non, un tas cinq fois. D'accord, donc jamais cinq fois. Parce que je suis pas née pour souffrir. C'est-à-dire que je peux pas prendre un mec qui est nivoissé, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par nivoissé ? Un smicard. D'accord, Emerod, elle peut pas être avec un smicard. Moi, je peux pas me mettre avec un smicard. Tu sais, quand une personne, tu sais, la personne avec qui je suis, actuellement, au début, c'était pas une personne qui était autonome. Je suis arrivée dans sa vie comme une éthique. Ouais, mais Elie, on est pas des assistantes sociales. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a. Il y a des gens, par exemple, comme moi, moi, je suis pas là pour te materner. En fait, je suis pas ta mère. Donc, j'estime que les garçons ont beaucoup plus de possibilités que les filles. Donc, pour moi, un garçon aura plus la possibilité de gagner un certain salaire. Il va monter plus rapide. Or que nous, on va lui demander notre cerveau. Honnêtement, on va pas se mentir, on a tous ce côté matérialiste. Ça veut dire que t'as un mec... Attends, excuse-moi, laisse-moi juste terminer. T'as un mec, oui, au début, il commence avec des faibles commencements. Tu vas tenir jusqu'à combien de temps que ton mec ne t'offre pas de cadeau à ton anniversaire ? À la Saint-Valentin, à Noël, ou même des mèches, il te paye pas. Normalement, quand t'es avec un homme, homme, il s'en fait des sécurités. Oui, sécurité financière, oui. Parce qu'il vient me chercher chez mes parents. Chez mes parents, j'avais une très belle chambre, un très beau lit, une très belle voiture. On prenait soin de moi du 1er janvier au 31 décembre. Tu viens me sortir de mon confort pour m'emmener chez toi. C'est-à-dire que tu dois être capable de t'assumer toi et m'assumer moi. C'est-à-dire que si moi, je décide de pas travailler pendant un an, tu vas m'assumer moi. Parce que tu es venue me chercher. Donc, sauf aux accres-vards, tu viens pas me chercher. Emron, du coup, peux-tu être avec un mec crevard ? C'est trop dur, émotionnellement. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est une petite phrase qui a résonné comme une bombe. Tellement, elle résume à elle seule la façon dont les aides sociales ont tué les rapports hommes-femmes tels qu'ils existent depuis 2 millions d'années. La personne avec qui je suis, actuellement, au début, c'était pas une personne qui était autonome. Je suis arrivée dans sa vie comme une éthique. Ouais, mais Zélie, on est pas des assistantes sociales. Non, mais ça n'a rien à voir que tu es choquée toi. Il y a des gens, par exemple, comme moi, moi, je suis pas là pour te materner. En fait, je suis pas ta mère. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas moi de t'éduquer, de te dire, ouais, comme t'es là. Mais non, mais non, mais non. Il y a des trucs que tu peux apprendre à ton homme, mais je suis désolée, c'est pas moi qui va te dire, lève-toi, 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 il va travailler, en fait. Ça doit être carrément dans ta tête, en fait. Tu travailles, tu sais très bien que moi, je gagne plus que toi, tu gagnes 10 pics, tu veux qu'on fasse quoi ? Mais dans la vie, il y a toujours des processus, il y a des processus. Mais tu t'es trompé d'adresse. Non, pas de méchir, moi, j'ai suivi avec toi. Donc, en fait, le mec, il arrive, il voit, je gagne 1500 balles de ma CAF, admettons que je travaille pas, je suis une mère au foyer, tu viens avec 1000 balles. Mais tu veux quoi ? Tu veux quoi dans ma vie, en fait ? Parce que je veux faire quoi avec tes 1000 balles ? Parce que déjà, je gagne plus que toi, c'est-à-dire que moi, déjà, je m'occupe de moi tout carré, mes ongles, ils sont bien, moi, crème, vif, banlie, et tout ça. Toi, tu viens, tu me ramènes 1000 balles, mais tu veux que tu fasse quoi avec tes 1000 balles ? Mais une personne qui a 1000 euros et qui l'a... Moi, je suis pas dans le délire que non, même si tu me ramènes 500 balles, je veux plus. Moi, tu dois monter déjà en puissance, déjà. Faut bang, ça va au bang, ça va tes 1000 euros. Non, je te monte en puissance actuellement. Non, je te monte en puissance actuellement. Mais moi, je m'accompagne, ça va. Moi, je m'accompagne, ça va. Moi, je m'accompagne. Moi, je sens que j'aime. Dans un homme, c'est pas très réel. Non. Eh, oui. Dans cette scène, on entend une femme dire « Jamais je ne fréquenterai un homme qui a peu de moyens, un smicard qui gagne moins d'argent que moi ». Et encore une fois, jusque-là, rien de choquant. On est dans l'hypergamie féminine plutôt naturelle. Les femmes, d'une façon générale, aiment l'argent malgré tous les discours égalitaristes qu'on pourra entendre ici et là. Et l'une des raisons, c'est que la maintenance d'une femme coûte cher. Il est vrai que lorsqu'on fait la comparaison entre la maintenance d'un homme et la maintenance d'une femme au quotidien, il n'y a pas photo. Un homme est beaucoup plus facile à entretenir au quotidien. Tu as besoin de quoi quand tu es un homme ? Un rasoir, un peu de savon, un déo, et même le déo, ça commence déjà à devenir du luxe. Alors qu'une femme, ça a besoin de maquillage, de crème. Alors il y a la crème de jour, la crème de nuit, les teintures pour cheveux, les extensions, du rouge à ongles, des faux ongles parfois. Parfum, déo, serviette hygiénique, et là on est dans le basique. Je ne parle pas des soins un peu compliqués du type injection de botox, etc. Et donc une femme, même la moins, on va dire, dépensière, aura besoin de beaucoup plus d'argent pour sa maintenance qu'un homme. Et rien que là déjà, on peut comprendre quelque part pourquoi les femmes s'intéressent autant à l'argent, pourquoi elles en ont autant besoin, parce que leur maintenance coûte cher. Et même si tu n'es pas dans un cas extrême où la gonzesse te fait la gueule si tu ne lui achètes pas un sac Louis Vuitton, une femme normale du quotidien, qui n'a pas des goûts de luxe, coûtera quand même plutôt cher à l'entretien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai complètement abandonné l'idée d'entretenir une femme ou de m'associer à une femme. C'est un choix personnel. J'ai des amis qui l'ont fait. Ils ont préféré investir dans une femme, dans une famille. Moi, j'ai préféré investir dans les stocks options, dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que je suis un grand rationnel, je préfère investir dans les choses qui rapportent. Ça ne m'intéresse pas de gaspiller mon argent inutilement. Et je vais même vous avouer que fréquenter des escortes et des prostituées m'a coûté beaucoup moins cher que des relations stables à long terme. J'en ai eu quelques-unes, pas beaucoup de relations stables, ça m'a toujours saoulé. Et en général, ça s'arrête au bout de quelques mois parce que je suis comme ça. Je me fatigue assez vite. Je me lasse assez vite. Ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça. Vous savez, on ne choisit pas vraiment sa nature. Des fois, on me dit autour de moi, mais pourquoi tu n'arrives pas à te poser ? Pourquoi tu ne restes pas à plus de six mois avec une gonzesse ? Oui, mais je n'y arrive pas. Au bout de six mois à me réveiller à côté de la même personne, je commence à en avoir marre. C'est comme ça. C'est une nature profonde. Quelque part, je me lasse vite des choses. Il y a des hommes qui arrivent comme ça à avoir une femme à côté d'eux qui vieillit, qui grossit. Ils passent avec elle 20 ans, 30 ans. Il y a des mecs comme ça, puis ils ne s'en lassent pas. Je ne sais pas comment ils font et tant mieux pour eux, mais ce n'est pas mon cas. En général, au bout de quelques mois, parfois au bout de quelques semaines, j'ai ma dose. Dès que l'excitation des premiers moments est passée, j'en veux plus. C'est comme ça que voulez-vous que je vous dise. On ne choisit pas sa nature. Et dans cette discussion, à côté de la femme qui dit jamais, jamais, je me mettrai avec quelqu'un qui gagne le SMIC. Jamais. Je te demande à toi, Emerod, excuse-moi. Peux-tu être avec un homme qui a peu de moyens ? Jamais de la vie. D'accord. Jamais, 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 grand jamais. D'accord, donc jamais quatre fois. Explique-nous pourquoi jamais. Non, un tas cinq fois. D'accord, donc jamais cinq fois. Parce que je ne suis pas née pour souffrir. T'as une autre femme qui est un peu plus raisonnable, un peu plus nuancée. Et on l'entend dire, ben, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et elle dit, j'ai déjà fréquenté une personne qui n'était pas autonome. C'est-à-dire qu'elle a déjà fréquenté un mec qui galérait un peu dans la vie. Puis, elle est restée avec lui. Elle l'a aidée. Et elle explique, en fait, que ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas faire une fixation sur ça. Tu peux prendre un mec qui galère un peu dans la vie. Et puis, peut-être qu'il va s'en sortir. Peut-être qu'il va réussir dans ses projets. Il n'est pas condamné à être SMICAR toute sa vie. Et cette gonzesse, c'était un peu la plus nuancée du lot. Toutes les autres, voilà, c'est l'argent. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Le fric, le fric, le fric. La personne avec qui je suis, actuellement, au début, ce n'était pas une personne qui était autonome. Je suis arrivée dans sa vie comme une équipe. Oui, mais Zélie, on n'est pas des assistantes sociales. Il n'y a des gens, par exemple, comme moi. Moi, je ne suis pas là pour te materner. En fait, je ne suis pas ta mère. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas moi de t'éduquer, de te dire, ouais, comme tu es là. Mais non, mais non, mais non. Il y a des trucs que tu peux apprendre à ton homme. Mais je suis désolée, ce n'est pas moi qui va te dire lève-toi, lève ton cul, va travailler, en fait. Ça doit être carrément dans ta tête, en fait. Tu travailles, tu sais très bien que moi, je gagne plus que toi. Tu gagnes de plus que tu veux qu'on fasse comme ça. Mais dans la vie, il y a toujours des processus. Mais tu t'es trompé d'adresse. Et à un moment, le missile arrive. Un missile intergalactique. Je ne saurais pas le décrire. La gonzesse, en veste rouge, commence un peu à râler, à dire... On l'entend dire, moi, jamais, je me mettrais avec un mec qui gagne moins que moi. Plus précisément, elle dit, moi, je gagne plus que toi, en parlant du mec. Et elle continue, je gagne 1500 balles de la CAF. En fait, pour le mec, il arrive, il voit, je gagne 1500 balles de ma CAF. Admettons que je ne travaille pas, je suis maire au foyer. Tu viens avec 1000 balles, mais tu veux quoi ? Tu veux quoi dans ma vie, en fait ? Parce que je veux faire quoi avec tes 1000 balles ? Parce que déjà, je gagne plus que toi. C'est-à-dire que moi, déjà, je m'occupe de moi tout carré. Mes ongles, ils sont bien, moi, crème vide, banlie et tout ça. Toi, tu viens, tu me ramènes 1000 balles. Mais tu veux que tu fasses quoi avec tes 1000 balles ? Mais une personne qui est à 1000 euros et qui est déjà... Moi, je ne suis pas dans le délire que non. Même si tu me ramènes 500 balles, je veux plus. Moi, tu dois monter déjà en puissance déjà ! Faut banque, ça va, tu es 1000 euros. Tu te montes en puissance actuellement ! Non, tu montes en puissance actuellement ! Mais non, tu montes en puissance actuellement ! Donc, je sens que j'ai... Dans un ordre, c'est matériel ? Non ! Cette phrase pour moi sonne la fin de la civilisation occidentale. Je gagne 1500 balles de la CAF. La meuf n'a pas dit « je touche » ou la meuf n'a pas dit « je reçois » ou « j'ai des aides à hauteur de 1500 euros de la CAF ». La meuf a dit « je gagne 1500 euros de la CAF ». La CAF, la caisse d'allocations familiales, pour ceux qui ne le savent pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent d'un peu partout, des Etats-Unis, du Canada, de Suisse, de Belgique, d'Afrique francophone. Et j'imagine que vous n'êtes pas tous familiers avec le vocabulaire très subtil et très élaboré des aides sociales françaises. Il y en a tellement, on fera la liste un peu plus tard. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, la CAF, c'est la caisse d'allocations familiales, c'est le Wall Street français. Dans certains pays, il y a la bourse, il y a les stocks options. En France, Wall Street, c'est la CAF. Il voit, je gagne 1500 balles de ma CAF. Et si tu me poses la question, l'observateur, quand est-ce que la civilisation occidentale, héritée de la civilisation grecque et de l'Empire romain, est morte ? Je te répondrai, la civilisation occidentale est morte le jour où les aides sociales ont rémunéré le parasitisme plus que le travail. La civilisation est morte le jour où les aides ont rémunéré les individus plus que le travail. Ce que cette femme en veste rouge ou rose nous raconte est très intéressant. Elle explique qu'elle méprise l'homme qui gagne le SMIC, c'est-à-dire, pour résumer, l'homme qui gagne sa vie honnêtement. Le mec a beau gagner le SMIC, il se lève le matin, il va bosser, il a une activité, il est courageux, il accepte de travailler pour peu d'argent, ça veut dire qu'il a quand même espoir. Le mec, il est dans la société, il vit, il a des collègues, il est courageux. Donc on n'est pas, c'est pas un clochard le mec, cette femme a beau le mépriser, le SMICAR c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui ne vole pas d'argent, c'est quelqu'un qui ne demande rien à personne, et malgré son petit salaire, il se lève, il va bosser tous les jours en espérant donner sa part à la société. Et je respecte beaucoup plus le SMICAR, contrairement à cette jeune femme, que la personne qui est aux aides sociales. Sauf que le système français des aides sociales est tellement dégénéré, quand on arrive à ces situations, une personne qui touche 1500 euros de CAF, il voit je gagne 1500 balles de ma CAF, d'aide sociale, crie haut et fort, je gagne 1500 euros de ma CAF, qu'est-ce que je vais faire avec un SMICAR ? Voilà où la société occidentale est morte, c'est le point de non-retour. Et c'est un sujet que j'avais abordé dans mon livre, Mikta, où ces hommes qui prennent leur propre chemin, j'expliquais comment l'État s'était substitué aux hommes, l'État avait remplacé les hommes. À une époque, par le passé, une femme qui voulait fonder un foyer, devait s'associer à un homme, cet homme allait travailler, produire de la ressource, la protéger, l'aider à élever ses enfants, et la femme était quelque part dépendante de l'homme. Et donc, même lorsqu'elle avait des sauts d'humeur, même lorsqu'elle en avait marre, elle était un peu obligée de rester avec cet homme qui était quelque part la clé de sa survie. Et voilà pourquoi les couples du passé duraient plus longtemps, parce que les femmes étaient quelque part dépendantes des hommes. Et une fois la crise de la quarantaine passée, une fois l'envie comme ça d'être libre passée, c'est une crise très temporaire chez les femmes. Une fois qu'elle est passée, les femmes à 60 ans, 70 ans, en général, sont assez heureuses d'être restées avec leurs conjoints dans la maison, de ne pas s'être appauvries, de ne pas avoir perdu des fortunes en frais d'avocat, etc. Et c'est un peu le secret des couples du passé qui ont duré. C'est-à-dire qu'il y avait un intérêt commun. La femme avait besoin de l'homme qui travaille et qui apporte de la ressource, et l'homme avait besoin de la femme qui faisait les tâches du foyer, qui s'occupait des gamins. Et à un moment, il y a le système social qui arrive. Il voit, je gagne 1500 balles de ma cafre. Il y a l'État qui arrive et qui dit, eh bien, si vous quittez votre mari, si vous décidez de divorcer, ne vous inquiétez pas, l'État vous donnera une série d'aides qui remplaceront très largement ce qu'un homme était censé vous apporter. Et parfois, ces aides sont tellement intéressantes que les femmes ont plus intérêt à divorcer que de rester avec un homme qui gagne le SMIC. Comme le dit cette femme, si je reste avec un homme qui gagne le SMIC, elle ramène 1000 euros par mois. Si je le quitte et que la CAF, comme je suis une mère isolée avec deux enfants, me paye, eh bien, mon niveau de vie va augmenter. La femme est plus riche grâce aux aides sociales qu'avec un homme. Et voilà pourquoi des armées de femmes quittent les hommes parce que l'État est devenu l'homme quelque part. Les femmes aujourd'hui sont mariées à l'État. Elles n'ont plus besoin du mari et du père. Elles peuvent avoir deux, trois, quatre enfants. Et c'est l'État, avec l'impôt du contribuable, qui s'occupera de rémunérer, de payer cette femme pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. Et j'ai été surpris de voir en France autant de complaisance face aux aides sociales. Il n'y a pas suffisamment de gens qui critiquent la dérive des aides sociales. Et j'ai même une auditrice qui m'a envoyé un message en me disant que j'exagérais quelque part sur la question des aides sociales, que ce n'est pas aussi généreux, que j'ai raconté n'importe quoi. Et je vais vous lire son message parce qu'il est extrêmement intéressant. C'est un message qu'elle a laissé sur ma précédente vidéo. Elle me dit « Je vous écoute de temps à autre sans émettre de jugement ni même d'opinion. Mais aujourd'hui, bien qu'ayant eu somme toute une lecture et une critique assez pointue de l'individu, vous avez néanmoins glissé dans la vase en parlant de certaines femmes qui méritent un brin de respect. Donnez-moi l'adresse du service social ou du pays où l'on donne 200 euros à une célibataire sans enfant. « Tiens, je suis généreuse. Disons qu'elle a deux enfants. » Je pense qu'elle a voulu dire 2000 euros d'aide sociale et pas 200 euros d'aide sociale parce que 200 euros, c'est rien. Et quant aux femmes de l'Est dont vous parlez, c'est peut-être que vous en avez une dans votre collimateur que vous avez envie de lécher dans le sens du poil. Ensuite, le message continue, mais la partie la plus intéressante, c'est un peu la partie où cette femme remet en question la véracité de ce que je dis par rapport aux aides sociales. Et avant de développer sur ce sujet, je voulais juste dire que, oui, effectivement, j'ai une préférence pour les femmes de l'Est pour des raisons objectives, parce qu'elles sont extrêmement belles, parce qu'elles sont extrêmement féminines, parce qu'elles ne sont pas névrosées, parce qu'elles aiment les hommes. Et comme c'est des pays pauvres où il n'y a pas d'aide sociale, les femmes cherchent des hommes forts, riches, masculins, patriarches, qui pourront les aider à avoir une famille et à élever des enfants. Voilà ce qui me séduit chez la femme de l'Est, c'est qu'elle n'est pas névrosée, elle est tout simplement... C'est tout simplement une femme, en fait. La femme de l'Est n'est pas supérieure à toutes les autres femmes, c'est simplement rester une femme. Voilà. Probablement que la Française des années 50 ressemblait à l'Ukrainienne ou à la Russe d'aujourd'hui, dans son comportement, dans son logiciel. Avant la naissance des aides sociales. Je vais donc répondre à mon auditrice concernant la question des aides sociales. Alors, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup ? Est-ce que l'observateur exagère ? Est-ce qu'il fait une fixette ? Est-ce que c'est un malade qui croit comme ça ? Est-ce que c'est un libéral, un capitaliste complètement obsédé qui voit les aides sociales partout ? J'ai trouvé un site très intéressant, très bien fait, que je vous mettrai en description de cette vidéo. C'est un article qui s'intitule Mères isolées 2021 Aides et allocations, CAF, RSA et impôts. Et cet article fait un travail remarquable où il liste les aides sociales auxquelles a droit une femme, une mère isolée avec deux enfants. On va commencer par le numéro 1, le RSA pour les mères isolées, jusqu'à 1886 euros. On n'a pas encore fait toute la liste, on s'approche déjà des fameux 2000 euros que mon auditrice remettait en question. Pour le détail, lorsqu'une femme est enceinte, elle a 707 euros. Lorsqu'elle a un enfant, elle touche 943 euros. Lorsqu'elle a deux enfants, elle touche 1179 euros. Et ça va crescendo jusqu'à 1886 euros lorsqu'elle a cinq enfants. Donc ça, c'est ce que peut vous verser le RSA lorsque vous êtes une mère isolée, un maximum de 1886 euros. Aide sociale numéro 2, l'allocation de soutien familial ASF pour les mères isolées, jusqu'à 115 euros. Aide sociale numéro 3, le complément familial CAF, jusqu'à 256 euros. Aide sociale numéro 4, payer moins d'impôts sur le revenu quand on est seul, 3600 euros davantage. On pourrait se dire, il y a des aides sociales, mais bon, c'est un revenu, donc tu payes des impôts sur ton revenu. Eh bien non. Lorsque tu touches ces aides sociales, c'est net d'impôts, on ne te prend rien. Et en plus, tu as un avantage fiscal au cas où tu travailles à côté, au cas où tu as d'autres revenus, tu as des exonérations d'impôts jusqu'à 3602 euros. Donc non seulement on te donne du fric, mais on ne t'en prend pas. Aide sociale numéro 5, ne pas payer la taxe d'habitation. Ben oui, ben oui, ça serait con quand même. En plus de recevoir des aides, on ne va pas payer la taxe d'habitation, ce n'est pas possible. Donc, elle ne paye pas de taxe d'habitation, contrairement au reste de la population. Aide sociale numéro 6, faire garder ses enfants avec Pôle emploi, l'AGPI jusqu'à 520 euros par mois. Donc, contrairement aux femmes qui travaillent ou aux couples qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas peuvent avoir une aide pour faire garder ses enfants. Tous les autres doivent payer, que ce soit la crèche, une nounou privée, etc. et c'est un gros budget. J'avais une collègue qui travaillait mais elle passait carrément son salaire en nounou, tout son salaire passait dans la nounou et je lui dis mais pourquoi tu t'emmerdes à travailler ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi ton bricolage ? Laisse ton copain ou ton mari bosser, tu restes à la maison, tu gardes les gamins. C'est quoi cette histoire ? Tu gagnes 2000 balles, tu dépenses 700 ou 900 euros pour faire garder ta gamine par la nounou ? Qu'est-ce qui te reste à la fin du mois ? Plus le transport, plus le machin, plus la bouffe à midi parce que forcément on sort de la maison, on a des dépenses à l'extérieur, on paye plus cher même si on a des tickets resto, des bricoles, mais on dépense plus lorsqu'on va travailler, on prend la voiture, le train, etc. Et je me dis mais pourquoi tu fais ça ? C'est quoi ce bricolage ? C'est quoi ce bricolage ? Toute cette énergie pour finalement dépenser ton fric en nounou et en transport. Reste tranquille, reste à la maison, cuisine, éduque tes enfants, passe du temps avec eux et laisse ton mari bosser. C'est quoi ces bricolages ? Mais voilà, certaines femmes peuvent avoir une aide de l'État à hauteur de 520 euros par mois pour faire garder ses enfants. J'espère que vous avez sorti la calculette. Moi, j'ai perdu le fil avec tout ce fric. Je ne sais plus où on en est. Aide sociale numéro 7, la prise en charge des frais médicaux. Ben oui, forcément, on touche des aides sociales, mais on ne paye pas ses soins. Il y a un truc qui s'appelle la CMUC. Je pense que c'est un truc en France où tu vas, tu ne payes rien. Zéro, rien du tout. Même pas une petite contribution. Rien du tout. Rien. Tu as la carte de la CMUC, tu vas où tu veux, tu te fais soigner. Comme tu veux, tu ne payes pas un seul centime. Et c'est ça qui me choque en fait, parce que pour moi, il faut choisir où on donne des aides et on laisse les gens dépenser et payer les services qu'ils doivent payer, taxes habitation, santé, etc. Où on ne donne pas d'aide et on donne des avantages du type santé gratuite, peut-être transport gratuit pour chercher du boulot, etc. Des choses qui peuvent aider des gens. Mais cumuler les deux, non seulement avoir des aides, mais en plus ne rien payer, ça, ça me sidère. Ça, ça me sidère. Je vous avoue que je savais qu'il y avait beaucoup d'aides sociales en France, mais en lisant cet article pour préparer cet audio, là, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Aide sociale numéro 8, la PAJE. Alors, je ne sais pas ce que c'est, c'est la première fois que je l'entends parler. Des aides financières sont mises en place comme la PAJE, prestation d'accueil des jeunes enfants qui est versée jusqu'aux 3 ans de l'enfant. La PAJE comprend 4 aides qui peuvent se cumuler. La prime à la naissance, l'allocation de base, le complément de libre choix d'activité, le complément de libre choix du mode de garde, et j'en passe. Aide sociale numéro 9, la prime de naissance, 944 euros. Elle est versée en une seule fois pour chaque enfant. Après la naissance, grâce à cet argent, vous allez pouvoir régler les premiers frais occasionnés par l'arrivée du bébé. Et maintenant, je comprends pourquoi la France est la première destination touristique au monde. Tous les pays du tiers-monde rêvent de ce truc. C'est-à-dire que si t'as quelqu'un sur Terre qui a envie d'immigrer mais qui veut rien glander, le mec il te dit moi je vais être un immigré glandeur, je vais arriver quelque part où tu branles rien et où on te paye. On te paye comme ça, voilà, on sait pas quoi, on te paye, t'arrives, on te paye, viens ici, tiens, viens ici, combien, quoi, t'as eu 5 gamins, tiens, prime de naissance, 944 par gamin. Attends, tiens, t'as oublié la PAGE, tiens, prends. Quoi ? Les impôts ? Mais non, tu payes pas d'impôts, mais non, non, taxe d'habitation, non, tu payes rien, les soins, non, 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 tu payes rien, prends l'argent et dégage, vas-y, t'es fou mec, première destination touristique au monde. Aide sociale numéro 10, le logement social pour une mère célibataire. Et là encore, lorsqu'on est un homme, on s'inscrit sur une liste de logements sociaux, ça doit prendre 2 ans, 3 ans, j'avais un pote qui s'était inscrit sur une liste pour obtenir un logement social, ça me fait rire parce qu'il attend toujours, moi j'ai fait ma vie, je suis parti à Londres, j'ai fait des trucs, lui il attend toujours son logement social, c'est incroyable. Par contre, pour les mères célibataires, je pense que ça va beaucoup, beaucoup plus vite et ça c'est un vrai avantage parce qu'au lieu de payer un loyer de 800, 900, 1000 euros, ça dépend où t'es, dans quelle ville, mais au lieu de payer plein pot, t'obtiens un logement social beaucoup plus vite que les autres et tu payes rien. Un logement social, c'est 40%, 60% moins cher, donc c'est un vrai avantage. En plus de toutes les aides que tu vas recevoir, tu vas payer 50 fois ou plutôt 50% de moins en loyer. C'est direct de l'argent qui va dans ta poche. Le mec paye 1000 balles, toi tu payes 450 ou 400 euros pour habiter. Donc tout de suite, t'es 500 balles plus riches que celui qui paye son loyer normalement. Et là, je suis arrivé à la fin de l'article, je me suis dit c'est bon, c'est bon, ça y est, aide sociale numéro 10, c'est quoi la suite ? On va où là ? De toute façon, je vois pas qu'est-ce qu'on peut donner de plus là, c'est pas possible, c'est un festival le truc. Sortez les calculettes, appelez la police, je sais pas où on en est mais je sais pas, on a éclaté, on a éclaté le plafond là, on est à 3000, 3500 balles d'aide. Sans compter les aides qui sont pas dans la liste du genre EDF qui doit avoir des tarifs préférentiels ou qui doit faire des trucs genre la trêve d'hiver où tu payes pas ton électricité, il doit avoir plein de bricoles comme ça, France Télécom qui te donne le téléphone gratuit, je suis certain qu'il y a plein d'autres bricoles comme ça qui s'additionnent. Et là, j'arrive en bas de l'article et il y avait encore un petit truc, toujours un petit billet, c'est la France, première destination touristique au monde, droit à la prime de Noël. Jésus est parmi nous, droit à la prime de Noël parce qu'en plus de toucher tout cet argent, il faut bien un peu d'argent pour payer la Playstation aux gamins. Et donc, t'as une prime de Noël, premier enfant à charge, 228 euros, deux enfants à charge, 274, trois enfants à charge, 335 euros, etc. Et ça va jusqu'à 518 euros. Et le mec qui a écrit ça, t'imagines, ils se sont mis autour de la table, t'as Maurice, Jean-Claude, l'équipe des aides sociales, ils se sont mis autour de la table, tu vois, puis Jean-Claude, il a levé la main, il a dit, ouais les mecs, ça suffit pas là, faudrait peut-être ajouter une aide. Ouais, une aide de fin d'année, une espèce de prime comme ça. Ouais, tu, prime de Noël, moi je mettrais ça à 500. Les mecs, ils doivent tirer, je sais pas comment ils font ces chiffres, pourquoi 228 euros par enfant ? Il y a des jouets beaucoup moins chers, c'est quoi cette prime de Noël de 228 balles ? T'achètes un cheval en bois, c'est très bien ça pour les cadeaux, c'est quoi 200 ? Je sais même pas comment ils ont sorti ces chiffres, tu vois, le mec il a levé le doigt, il a dit, ouais, 228, 228 euros de prime de Noël, et puis on va la monter, je sais pas, t'as Maurice, il a dit, il faut faire un plafond à ce merdier, on va pas, ça fait un peu trop là quand même, en dépense, on a peut-être un peu endetté le pays là. 518, allez, 518 maximum, pour Noël. Ok, bon ben on va bouffer, puis c'est pas fini, c'est pas fini, je viens de voir le bas du tableau, 61 euros par enfant supplémentaire, ça veut dire que, les mecs, les mecs c'est des, ils auraient pu, c'est des ingénieurs de la NASA, les mecs, 6 gamins, déjà tu vois, c'est assez rare quelqu'un qui a 6 gamins, 6 gamins, il n'y a pas beaucoup, bon, on est à un gamin, un et demi ou deux en moyenne, donc 6 gamins, mais le mec c'est pas grave, c'est pas grave, le mec, il s'est dit, la France c'est un casino, il y a du fric, allez-y, il s'est dit, si jamais la femme a plus de 6 enfants, tu vois, ça doit être encore Maurice, ça dans la bande, il a levé le doigt, il a dit, les mecs, si jamais elle a plus de 6 gamins, comment on fait pour la prime de Noël ? Et là, Jean-Claude y répond, t'ajoutes 61 euros, et voilà, en bas du tableau, par enfant supplémentaire, tu vois, si t'as 7, 8, 9 gamins, si t'as une équipe de foot, tu vois, si t'en as 22 avec les remplaçants, eh bien, tu peux avoir 61 euros supplémentaires par enfant, c'est la fête du slip, c'est la France, première destination touristique au monde. Donc j'ai pas sorti la calculette, je vous laisse le faire, mais vous avez compris l'idée, vous avez compris l'idée, c'est un festival, c'est une hémorragie. Ils voient, je gagne 1500 balles de ma cafre. Et là, t'as des gens qui trouvent les moyens de me dire, oh l'observateur, t'es un malade, t'es un capitaliste, il n'y a pas assez d'aide sociale en France. Et je me dis, il y a deux catégories de gens en fait. Il y a peut-être les gens qui ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais été dans cette situation, donc ils n'ont jamais touché l'aide sociale, donc ils n'imaginent pas ce festival, ils n'imaginent même pas que ce festival d'aide puisse exister. Et t'en as qui sont dans l'hypocrisie. T'en as beaucoup qui sont dans l'hypocrisie, qui se disent, tais-toi, faut que ça dure. Tais-toi, n'en parle pas, faut que ça dure. Pourquoi tu dévois, dénonce l'aide sociale, ça ne te regarde pas ? Pourquoi ça t'emmerde qu'une gonzesse touche autant d'argent ? Ce n'est pas de l'argent qu'on t'a volé. Eh bien, je vais te dire, si, c'est de l'argent qu'on m'a volé. Parce que cet argent, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des hommes qui travaillent, c'est l'argent du mec divorcé. Parce que oui, mais bien sûr, ce n'est pas fini. À toutes ces aides que va toucher la mère célibataire avec deux enfants, il faut ajouter la pension alimentaire. Ben oui, il y a le pauvre malheureux qui travaille, on ne va pas le laisser tranquille. Il faut bien le tacler le mec, il faut bien lui faire un tacle violent par derrière. Direct, tu lui écrases le mollet, tu lui éclates le tibia, tu le massacres le mec. Pension alimentaire indexée sur son salaire. Je t'ai dit, on est à Wall Street. Quand tu as le salaire qui monte, tu as la pension alimentaire qui monte. Et je parlais avec un ami à moi qui avait ce même problème, il me dit, mais je ne comprends pas cette indexation de la pension alimentaire sur le salaire. Je ne comprends pas. Moi, si je gagne plus d'argent, mon gamin n'a pas forcément besoin de plus de choses. C'est quoi ces conneries ? Tu vois, ton salaire, il augmente et la pension alimentaire, elle augmente aussi. Mais pourquoi ? C'est pas parce que tu es plus riche que le gamin aura besoin de plus de choses. Mais c'est comme ça. On est à Wall Street, c'est l'index de la grognasse. L'index de la grognasse qui va te faire vivre la misère toute ta vie. Jamais tu ne vas l'oublier. 18 ans. 18 ans. Tu as eu 5 secondes de plaisir quand tu as éjaculé, tu as balancé ta semence, tu as signé pour 18 ans, mec. 18 ans où on va te ponctionner directement sur ton salaire. La misère. Et tu as même des mecs qui sont au bout du bout, qui n'en peuvent plus de se faire racketter et qui sont en train d'essayer de trouver des combines pour ne pas déclarer leur argent. Certains le font légalement, d'autres illégalement. J'ai un ami à moi qui est en train de créer une entreprise à Hong Kong parce qu'il ne veut plus recevoir son argent au Royaume-Uni et on peut créer... Hong Kong, ce n'est pas vraiment un paradis fiscal mais il n'y a pas d'imposition lorsqu'on n'a pas une entreprise qui emploie des gens à Hong Kong. Donc tu peux créer une entreprise à Hong Kong sans y être et dans ce cas-là tu es imposé à zéro et tu peux te faire payer dans cette entreprise. C'est vraiment en train de devenir... Il y a Hong Kong et Singapour qui sont en train de devenir le refuge de toutes les entreprises qui ont envie de se barrer d'Europe et des Etats-Unis. Et il me dit je suis obligé, je suis obligé, ce n'est pas possible. Il est en train de se faire racketter parce qu'il gagne bien sa vie, il est indépendant et justement sa chance contrairement aux salariés qui se font massacrer qui se font nettoyer vous savez les salariés quand ça se passe mal la pension alimentaire est ponctionnée directement sur ton salaire avant que tu la touches elle est sur la fiche de paye. Tu as les moins 10% qui passent alors ça dépend des pays j'imagine qu'en Angleterre et qu'aux Etats-Unis on est beaucoup plus agressifs qu'en France mais quand ça se passe mal et qu'il n'y a pas vraiment d'accord entre les époux qui divorcent ou même pas les époux en fait tu n'as même pas besoin d'être marié tu as fait un gamin à une femme tu es obligé de payer la pension alimentaire c'est comme ça et quand ça se passe mal c'est ponctionner directement sur ton salaire imagine même psychologiquement moi je me tire une bas dans la tête tu vois tu as ton salaire tu vois tu as ta fiche de paye tu as les impôts moins, moins, moins moins 7, moins 5%, moins 3% et là tu as la pension alimentaire qui passe boum et à chaque fois que ton salaire monte la pension alimentaire monte tu vois même si tu es à 10 000 balles par mois la pension alimentaire elle explose et il me dit je ne comprends pas ces conneries qu'est-ce que c'est que ces histoires ? quand tu gagnes 2000 livres sterling tu payes une pension alimentaire de 200 livres sterling quand tu gagnes 10 000 tu payes une pension alimentaire de 1000 c'est quoi le délire ? le gamin moi je deviens plus riche mais le gamin il n'a pas à devenir plus riche c'est quoi ces histoires ? il lui achète des baskets de la bouffe et ça va très bien mais voilà la violence la violence des sociétés féminisées en plus des aides sociales on a le racket de la pension alimentaire et c'est pour ça que je disais dans ma précédente vidéo la vidéo qu'avait dû écouter cette auditrice où elle me dit c'est pour ça qu'elle m'a posé la question pourquoi t'exagères les aides sociales tu racontes des histoires je disais à juste titre et j'espère que maintenant si elle m'écoute et je la salue je lui laisse le bénéfice du doute voilà je me suis dit elle n'est peut-être pas française elle est peut-être canadienne quoi qu'il y a des aides sociales au Canada mais je pense pas que ça soit du niveau de ce qu'on a en France où elle vit peut-être dans un autre pays donc elle ne réalise pas qu'il y a autant d'aides sociales peut-être que maintenant qu'elle a vu le festival d'aides sociales elle va prendre un avion pour rentrer en France si elle vit dans un pays libéral avec des honnêtes gens qui travaillent elle va peut-être se dire ah bon moi je vais rentrer en France le plus beau pays du monde première destination touristique au monde donc je lui laissais le bénéfice du doute je me suis dit elle n'est peut-être pas française voilà parce que si elle était française et qu'elle m'avait fait la même remarque là pour le coup c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi parce que tout bon français connaît la générosité du système social français après il y a deux catégories il y a ceux qui s'en foutent un peu parce qu'ils ne sont pas concernés et il y a les hypocrites parce qu'ils veulent que l'exploitation de la vache laitière continue et donc ils sont plutôt silencieux sur la question des aides sociales ça les arrange ils touchent des aides sociales t'en as qui en touchent depuis 20 ans 30 ans 40 ans t'en as qui ont vécu toute leur vie sur les aides sociales en France c'est incroyable ce qui s'est passé et pour ce qui est de la femme occidentale forte et libérée qu'on essaye de vendre au monde entier c'est facile d'être forte et libérée avec 2500 euros ou même 3000 quand on ajoute on additionne toutes ces aides sociales par mois c'est très facile c'est très facile donc quelque part c'est un mensonge qu'on a vendu au monde lorsqu'on montre ces femmes indépendantes regardez en Europe en Amérique du Nord comme les femmes sont fortes elles ont pris leurs droits elles travaillent elles gardent les enfants en même temps elles font plein de choses on essaye de vendre ça à d'autres pays plus traditionnels en Asie en Europe de l'Est mais on réalise en fait qu'une fois que tu as enlevé ces aides sociales si on supprime ces aides sociales on verra que la Suédoise la Française la Canadienne n'est pas plus forte ou plus libérée que la Russe ou que l'Ukrainienne voilà c'est la même chose il y en a une qui touche beaucoup d'argent de l'Etat il voit je gagne 1500 balles de ma CAF il y en a une qui touche l'argent que l'Etat a pris aux hommes payeurs d'impôts les plus gros payeurs d'impôts sont les hommes parce qu'ils ont les plus gros salaires parce qu'ils font les métiers les plus durs les plus intéressants les plus dangereux aussi c'est pour ça que les hommes sont mieux payés que les femmes tout simplement c'est pas que il y a une volonté comme ça de mieux payer les hommes que les femmes les soudeurs les plaquistes tous les gens quelque part qui prennent des risques les échafaudeurs un risque de mort j'ai jamais vu une femme échafaudeuse pourquoi ? parce que c'est un métier qui demande une telle force musculaire qui demande simplement une capacité physique qu'aucune femme n'a et c'est des gens qui prennent des risques de mort l'échafaudage monter démonter un échafaudage c'est risquer la mort quasiment tous les jours voilà pourquoi les hommes sont payés mieux que les femmes on n'expliquera jamais qu'une institutrice doit gagner plus d'argent qu'un échafaudeur le mec risque sa vie tous les jours l'échafaudeur qui gagne bien sa vie c'est aussi l'échafaudeur qui risque à chaque instant la chute la maladie la paralysie ou la mort et dans certains cas à la limite vaut mieux la mort parce que bon vaut mieux la mort qu'une paralysie qui va te pourrir la vie c'est des gens qui prennent beaucoup de risques et voilà pourquoi ils sont payés donc il faut sortir de cette de cette idéologie gauchiste qui nous fait croire que les hommes ou que les femmes doivent avoir les mêmes salaires que les hommes elles ont les mêmes salaires à boulot égal à emploi égal sauf qu'il y a beaucoup d'emplois où les femmes ne peuvent pas rentrer en compétition avec les hommes notamment les métiers du bâtiment qui sont extrêmement durs extrêmement dangereux donc le mythe de la femme libérée pour moi c'est un peu Wonder Woman un peu l'image que j'avais prise pour illustrer mon podcast précédent c'était Wonder Woman et autour tu as toutes les aides sociales voilà tu mets une photo de Wonder Woman la super femme au milieu et t'entoures ça de CAF d'acédic d'APL de pension alimentaire tu mets toutes les aides sociales autour et voilà la réalité de la femme occidentale forte et libérée et les aides sociales sont à l'origine de la destruction des couples des foyers des familles parce que elles se sont tout simplement substituées au travail de l'homme à la valeur de l'homme à ce qu'apportait l'homme au foyer et vous savez je vous parlais de mon livre et j'ai analysé aussi dans le livre la fameuse loi de Briffaut Robert Briffaut qui est un anthropologue franco-britannique avait dit la chose suivante c'est la femelle et non le mâle qui détermine toutes les conditions de la famille animale là où la femelle ne peut tirer aucun avantage de l'association avec un mâle aucune association de ce genre n'a lieu et c'est un peu ce que disait cette femme à la veste rouge cette femme à la veste rouge résume à elle seule l'effondrement de la société occidentale cette femme disait tout simplement à haute voix la loi de Briffaut elle explique que depuis qu'elle touche les 1500 euros de la CAF et bien il n'y a plus d'intérêt à tirer d'un homme et lorsque l'intérêt cesse la relation cesse en fait en tout le mec il arrive il voit je gagne 1500 balles de ma CAF admettons que je ne travaille pas je suis une mère au foyer tu viens avec 1000 balles mais tu veux quoi tu veux quoi dans ma vie en fait parce que je veux faire quoi avec tes 1000 balles parce que déjà je gagne plus que toi ça veut dire que moi déjà je m'occupe de moi tout carré mes ongles ils sont bien moi crème vide banlie et tout ça toi tu viens tu me ramènes 1000 balles mais tu veux que tu fasses quoi tes 1000 balles mais une personne qui a 1000 euros moi je ne suis pas dans le délire que non même si tu me ramènes 500 balles moi tu dois monter déjà en puissance les gars il faut bagne ça va au bagne ça va ta 1000 euros non je monte en puissance actuellement mais non je monte en puissance mais non mais non je monte en puissance mais non je monte en puissance mais non je monte en puissance dans un ordre c'est matérial non oui on a pas parce que j'ai pas envie de commencer à donner trop d'explications matérielles tu t'as au revoir d'accord je suis t'as matérialiste t'as ma maman matérialiste il n'y a pas de nom et partout où vous aurez des aides sociales si vous me posez la question l'observateur quel est le pays quelle est la société quelle est la civilisation où on peut encore trouver des femmes qui sont des femmes et bien je vais vous donner un conseil allez partout où il n'y a pas de système social aujourd'hui pour résumer ça va être l'Europe de l'Est d'une façon générale les Etats-Unis c'est un système où il n'y a pas énormément d'aides sociales par contre pour compenser cela les lois du divorce sont largement en faveur des femmes c'est pour ça que les femmes aux Etats-Unis sont très très agressives sur la question du divorce c'est vrai que lorsqu'on regarde les divorces de milliardaires depuis la France même moi quand j'étais gamin il y avait les histoires de Mel Gibson et on se disait toujours mais pourquoi les divorces font autant de bruit aux Etats-Unis et pourquoi l'argent est aussi central dans les divorces américains et bien la simple raison c'est que comme il n'y a pas d'aide sociale la seule façon pour la femme américaine de continuer à vivre après un divorce c'est de nettoyer le mec c'est de le liquider c'est de lui prendre le maximum de la pension alimentaire possible le maximum de sa fortune possible et vous savez que le mariage par bien séparé n'existe pas aux Etats-Unis lorsqu'on se marie on est par défaut sous le régime des biens communs il y a un truc qu'on appelle le prenup le pré-nuptial c'est une espèce d'accord pré-nuptial ou pré-mariage qu'on signe pour séparer les biens pour expliquer qui à quoi mais certains Etats ne le reconnaissent pas notamment la Californie la Californie c'est le pire des Etats où divorcer c'est l'Etat qui est le plus à gauche et donc tu te feras beaucoup plus nettoyer en Californie qu'au Texas par exemple et c'est pas pour rien que toutes les stars d'Hollywood se font nettoyer à chaque divorce plusieurs millions de dollars parce que les lois en Californie sont largement à l'avantage des femmes donc tous les pays où il y a énormément d'aides sociales et tous les pays où les règles les lois du divorce sont en faveur ou beaucoup trop en faveur des femmes lorsqu'elles sont injustes d'une façon générale il ne s'agit pas de dire que les femmes n'ont pas de droit mais ça ne doit pas être l'occasion ou l'outil par lequel on va nettoyer un homme de sa fortune et de son travail et de son labeur ça doit être une séparation qui doit être jugée équitablement entre les deux et si l'homme a plusieurs milliards de dollars si l'homme a 100 milliards de dollars dans le cas de Jeff Bezos il est complètement absurde de donner à sa femme 50 milliards de dollars qu'est-ce qu'elle va en faire ? Je suis d'accord pour lui donner suffisamment pour en vivre surtout si elle a porté les gamins pour moi ça sera une espèce de réparation mais 50 milliards de dollars le mec il a créé Amazon c'est sa vie il a tout fait la meuf par le pouvoir du dieu Shatos lui prend la moitié quelle en est la justification ? qu'est-ce qui fait que cette femme coûte 50 milliards de dollars ? c'est pas très sérieux tout ça donc les pays où les relations hommes-femmes sont encore possibles sont les pays où il n'y a pas d'aide sociale et où la juridiction n'est pas de façon déraisonnable en la faveur des femmes et dans ces pays vous avez essentiellement l'Europe de l'Est peut-être l'Amérique latine quoique c'est aussi un continent qui se féminise énormément mais de mon expérience des femmes que j'ai pu rencontrer les seules chez qui j'ai vu un degré très élevé de féminité un degré très élevé de respect de l'homme d'amour de l'homme et une vraie volonté de construire quelque chose avec un homme ça a toujours été des femmes de l'Est russes ukrainiennes polonaises alors il y a toujours des exceptions mais là je parle d'une façon générale peut-être 7 femmes sur 10 que vous allez rencontrer en Russie sera dans ce schéma il y aura toujours quelques-unes hyper féminisées hyper occidentalisées il y aura toujours des exceptions mais on va dire que la moyenne le consensus l'ambiance générale ça va être des femmes qui veulent un homme qui veulent une famille qui veulent des enfants et qui n'espèrent rien d'autre en fait comme il n'y a pas d'aide sociale comme le divorce n'est pas nécessairement en faveur des femmes le but pour la femme c'est pas de divorcer de gratter la pension alimentaire ou de gratter des aides sociales il n'y en a pas donc son but c'est de garder son mari le plus longtemps possible et de vivre avec lui voilà donc pour cet audio consacré aux aides sociales voilà donc pourquoi je pense qu'il y en a trop et voilà pourquoi je trouve aussi que cet extrait de talk show est sublime même dans sa grossièreté il est sublime même dans son côté cliché il est très parlant c'est vrai que c'est cliché on a des femmes hyper maquillées hyper bruyantes hyper c'est un poulailler le truc c'est pas un talk show mais malgré ça j'ai presque réussi à trouver du génie quand la meuf a balancé je gagne 1500 euros de la CAF qu'est-ce que je vais faire d'un smicard sans le savoir elle a balancé la loi de Brifo là où la femme ne peut tirer aucun avantage de l'association avec un mâle aucune association de ce genre n'a lieu voilà pour aujourd'hui et que dire d'autre et bien comme à mon habitude prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt